Ils sont ensemble depuis 25 ans, ils devaient se marier la semaine dernière. Oui, mais voilà, Tito est portugais, son futur époux, Florent, est français. Et si le mariage homosexuel est autorisé chez l'un, au Portugal, il ne l'est pas chez l'autre en France. Et le consulat portugais de Marseille, qui devait unir les deux hommes, a finalement fait machine arrière pour des raisons administratives. Hélène Mandrou, le maire de Montpellier, qui a fait du mariage gay un de ses combats, a fait une proposition aux deux hommes. On l'écoute au micro d'Olivier Roirant. Déjà, le fait de faire ce mariage officiellement, exactement comme pour tous les mariages qui existent entre les hétérosexuels, je pense que ça va mobiliser ce que j'espère, mobiliser nos parlementaires, les mobiliser, et que demain, en tout cas, ce mariage homosexuel soit mis, bien évidemment, au programme du candidat des présidentielles de 2012. Et j'espère bien, de ma candidate, ou de mon candidat, en tout cas, qui sera désigné par le Parti socialiste. C'est déjà dans le programme de Martine Aubry. Si, par exemple, ça pourrait mener à une action qui aide, par exemple, à la réflexion du conseil constitutionnel, ou des choses comme ça, oui, pourquoi pas. Mais uniquement si c'est quelque chose de sérieux et qui peut aboutir à quelque chose. Si c'est pour faire un mariage de singe, je ne vois pas l'intérêt. Pour l'instant, c'est possible au Portugal, je veux me marier au Portugal. Après, on verra pour la France. C'est un autre problème. Ce que je souhaiterais, c'est que le gouvernement français ne fasse pas pression sur le gouvernement portugais pour empêcher des mariages selon la loi portugaise. Parce que ça, ça ne regarde en rien la France. Et le Portugal n'est pas une colonie française, que je sache. Merci d'avoir regardé cette vidéo !